La rubrique mosaïque avec Nassiba Jaïdir, on va rester dans la même optique, celle du savoir-faire, celle de notre richesse patrimoniale. On était dans le tissage, cette fois-ci on va rester dans la poterie, le savoir-faire, la céramique. Eh bien, elle va nous en dire un peu plus Nassiba dans sa rubrique mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Voilà, vous avez pu voyager à travers Timimoune ? Oui, une très belle région, j'en garde de très très bons souvenirs. Très bon souvenir. Et puis cette fois-ci, c'est donc la céramique, le savoir-faire main et toute cette richesse que recèle notre céramique algérienne. Tout à fait Amel. De l'exposition. Absolument. La famille des céramistes s'est retrouvée au Palais de la Culture Mouv des Acarillas. Une très très belle exposition, une exposition qui a pris l'allure d'un salon, je dirais. Oui, parce qu'il y avait quand même une cinquantaine de céramistes qui sont venus de différentes régions d'Algérie. Un événement culturel organisé par la direction du Palais de la Culture Mouv des Acarillas sous le haut patronage de Madame la ministre de la Culture et des Arts. Et ce sont des céramistes qui se sont retrouvés, ils ont échangé, ils se sont rencontrés. Bon, l'exposition n'a pas... Certains sont très connus, certains un peu moins. Oui, un peu moins. Mais ils ont un travail extraordinaire. Tout à fait. Donc une cinquantaine d'artistes, ils se sont retrouvés pendant cinq jours. Ils étaient hébergés sur les lieux d'hébergement, au niveau du Palais. Et les quatre salles du Palais étaient occupées. Voilà. Donc le savoir-faire ancestral, entre tradition et modernité, de très très beaux objets. Donc il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses, je dirais. C'était une belle exposition. Et donc il y a les anciens, il y avait des maîtres artisans. Oui. Et il y avait aussi plusieurs générations. Une nouvelle génération. Plusieurs générations représentées. Il y a la nouvelle génération qui a fréquenté les ateliers de ces maîtres artisans. Donc il y avait beaucoup de couleurs. Et sur les quatre salles, c'était réparti. Alors il y avait, ça va de la céramique classique. La céramique classique dans l'une des grandes salles, la poterie, le carreau de céramique, ce qu'on appelle dans le langage dialectal, c'est l'ége. C'est l'ége, donc les carreaux de céramique qu'on peut retrouver dans, ce sont des carreaux de céramique architecturaux dans des maisons, un peu partout. Aujourd'hui, les jeunes architectes travaillent énormément sur la reproduction de ces carreaux de céramique. On en avait reçu une qui est extraordinaire. Oui, Najat Arwa, qu'on l'a reçu il n'y a pas très longtemps. Oui, et une autre architecte aussi qui était venue. Absolument, c'était, non, non, elle était calligraphe. Calligraphe, voilà. Elle était calligraphe. Elle a été dans l'enlumineur, elle a été versée dans l'enlumineur, mais elle a travaillé dans, elle a intervenu puisqu'elle avait son entreprise, il s'agit de Daifallah, Amina Daifallah, si mes souvenirs sont bons. Bonne mémoire, là, c'est bon. Voilà, qui a travaillé aussi à Djamarekbir, qui a intervenu, qui a intervenu, et puis elle a sa propre entreprise, elle est architecte. Et là, donc, c'était quand même de belles rencontres. Donc, les visiteurs ont pu fréquenter, ont pu se déplacer au Palais de la Culture. Bon, ça n'a pas tellement duré. Juste cinq jours, mais cinq jours pour pouvoir visiter cette belle, belle exposition. On va la visiter ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas ? Avec ces belles choses qu'on est en train de découvrir tour à tour à travers les images que nous envoie la régie. Et bien sûr, on va tout de suite découvrir cette belle exposition signée Nassiba Ghaïdir. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, la céramique d'art est à l'honneur. A la fois décoratifs et utilitaires, des objets dans l'air du temps. Des objets signés par des artisans d'Alger et d'autres régions d'Algérie. Des artisans qui ont sélectionné leurs meilleurs produits pour la circonstance. Des produits artisanaux qui mettent en valeur notre patrimoine culturel. Riches et diversifiés, cette exposition nous invite à découvrir le savoir-faire de ces artisans. J'adore les couleurs. Je prends du plaisir à jouer avec mes couleurs. J'essaie de donner du bonheur avec ce que je fais. Je travaille sur le patrimoine. J'essaie de le développer, de l'actualiser. Je m'inspire de tout ce que nos ancêtres ont laissé comme trésor. De vocation, je suis un artiste-peintre, à l'origine. Mais dès qu'il y a eu le grand boom de la céramique en Algérie, j'étais parmi les premiers à exercer, à pratiquer cette activité. A chacun, son inspiration et ses coups de cœur. Ces objets en céramique se déclinent sous différentes formes. Des formes et des couleurs qui évoluent en harmonie. Façonnées avec beaucoup de passion, ce sont des pièces uniques. Des pièces signées et produites en atelier. Chacun de ces artisans a sa petite touche personnelle. Un jeu de matières et de couleurs qui dévoilent bien des talents. Je fais de la céramique depuis 47-48 ans. Et dans ces années-là, j'ai profité à Médéa pour lancer cette activité en 1973. Et à partir de là, j'ai ramené les meilleurs artistes de Médéa. C'est des calligraphes, c'est des professeurs de dessin qui sont venus dans mon atelier pour apprendre le métier. Puis j'ai été inspiré par les arts musulmans, le mauresque. Puis j'ai vu que tout le monde faisait la même chose, le mauresque. J'ai essayé de donner une autre touche, plus ou moins contemporaine, avec les moyens de bord. Pendant le confinement, j'ai pris quelques feuilles et fleurs de mon jardin. Et j'ai fait une nouvelle technique, l'impression avec une fleur sur la pâte. Ou une feuille. Soit du figuier, soit de n'importe quelle feuille. qui donne l'impression sur la pâte. Dans cette randonnée colorée, bien des émotions à partager. À ce matériau ancestral, des artisans insufflent une dynamique conceptuelle. Une sensibilité, un savoir-faire, tout en portant cet art vers un horizon contemporain. Les artisans ont mis en regard leurs produits artisanaux. Dans une belle scénographie visuelle, l'équipe d'animation du palais a donné une nouvelle dimension à tous ces objets. Le palais de la culture, principal organisateur de cet événement, tant attendu par les exposants. Ce sont les grandes retrouvailles. Les grandes retrouvailles, pourquoi ? Parce que c'est la plus grande rencontre de céramistes depuis 1998. Et tous les espaces du palais de la culture sont dédiés à cette exposition. Ce qui me concerne, je fais toujours en sorte de jouer sur la finesse du travail, sur des couleurs peut-être qui me sont un peu propres, mais qui ne me sont pas propres à 100% parce que moi je m'inspire beaucoup de l'art méditerranéen et de l'art musulman. Ces deux sources d'inspiration font en sorte à ce que moi j'abrutisse à un résultat qui est le mien, que vous voyez ici exposé au salon. Le temps d'une exposition pour présenter toutes ces créations. Les visiteurs ont pu découvrir la richesse de cet art et les différentes techniques utilisées. Dans cette action culturelle, des rencontres et des échanges. Une action culturelle qui a pour objectif de promouvoir l'artisanat et d'encourager la créativité. Alors beaucoup de téléspectateurs vont se dire « Ah, on a raté cette belle exposition ! » Tellement que les images que vous nous avez rapportées sont extraordinaires, le savoir-faire, la créativité de ces artisans aussi. Absolument, il y avait beaucoup de créativité, d'inventivité. Alors ce qui fait que cette exposition, c'est vrai qu'elle n'a pas tellement duré, juste quatre jours, disons cinq jours quand même. Elle a démarré lundi dernier, elle s'est terminée vendredi. Donc ça a coïncidé avec la clôture du mois du patrimoine. Voilà. Et qui a regroupé, je le disais un petit moment, une cinquantaine d'artisans. Donc il y a tout un savoir-faire, un fait main, plusieurs fois millénaire, ancestral. Et il y en avait pour tous les groupes. Des écoles aussi qui marquent le travail de ces artisans. Alors ce sont des objets signés par Seïs Moukaran. Oui. Il a partagé ce savoir-faire aussi, il partage ce savoir-faire avec ses élèves. Et il a pu acquérir toutes ses connaissances en atelier avec Mohamed Seïs. J'avais réalisé un reportage il n'y a pas très longtemps à Zohar Gadry. Et son oncle l'avait exposé. Et son oncle aussi expose au cours de cette exposition. C'est une histoire de famille aujourd'hui. Le fait d'être céramiste, ça se transmet aussi. Ça se transmet. De génération en génération. Il se transmet de génération en génération en fait. Et lui, il va transmettre aussi ce savoir-faire à ses élèves. Il est passionné. C'est le fait main qui prend tout son sens au travers de ses objets. On voit bien que le biscuit, c'est aussi un travail recherché. Parce que former la pièce, lui donner vie, et ensuite la cuire à différents degrés. Et bien entendu, d'autres. Alors là, c'est signé Semel Hamien. On reconnaît le travail de Semel Hamien. C'est un artiste qui a étudié à l'école des Beaux-Arts. On y enseigne la céramique. On reconnaît sa touche personnelle. Parce qu'avec le temps, chacun donne une touche de modernité à son travail. On reconnaît. Un véritable bijou, là. Oui. Et il y a des petits bijoux berbères. C'est ça. Voilà. Il s'est inspiré du bijou berbère, en fait. Il y a d'autres aussi. On va les voir dans un petit moment. Et ce sont des étapes de travail. Donc, il y a sa demande de la minutie. La cuisson, bien sûr. Parce qu'il réserve aussi beaucoup de surprises. C'est toujours Semel Hamien. Alors, sur un autre registre, on n'a pas l'impression que c'est Semel Hamien. Mais en tout cas, il adore les couleurs. Ah, il adore les couleurs. C'est très joli. Et voilà. Ça, c'est tout à fait nouveau. Sur un autre registre. Donc, c'est toujours dans le renouveau aussi. La céramique, on travaille. Ça travaille les couleurs. C'est vraiment contemporain aussi. Oui, c'est moderne. C'est très moderne. Et donc, il se démarque aussi des autres artisans. Chacun essaye de trouver sa touche personnelle. On va en voir d'autres aussi. Semel Hamien, qui va nous envoyer encore d'autres images. Et donc, ce sont, je disais, des étapes de travail. Alors, c'était un artiste que j'ai découvert dans cette exposition. C'est votre coup de cœur, cette fois-ci. C'était beau coup de cœur, absolument. Oui, un jeune qui venait donc de Tiziouzou ? Non, non, de Béjaya. Béjaya, on l'a vu dans le reportage. Bon, pas si jeune que ça. À la base, il est artiste peintre. Et là, il y a beaucoup de couleurs. Donc, on voit, il y a des couleurs. Le vert pistache et le bleu. Il y a beaucoup de nuance. C'est très nuancé. C'est très joli. Donc, lui, il se démarque aussi. Bon, vous avez pu le constater. Très peu de dorure. Très peu de dorure. Et là, sa petite touche personnelle aussi. Voilà, on va voir d'autres aussi. Dans les tons bleus. Dans d'autres tons aussi. C'est très nuancé. C'est très, très nuancé. Et donc, je disais, c'est des étapes de travail. Ça part du tournage au moulage en passant par, voilà, on est en train de voir, vous n'êtes pas sans ignorer que ce sont des étapes de travail dans la céramique. Donc, du tournage au moulage en passant par l'émaillage aussi. Et puis, on en fourne aussi. Il faut rappeler que ce sont des pièces très fragiles. Ce sont des pièces uniques. Donc, des heures de travail, des pièces uniques, bien sûr, faites à la main. Faites à la main. Aucune ne ressemble à l'autre. Exactement. Ce sont des pièces uniques. Alors, quand vous achetez comme ça une pièce, un objet d'art, vous se dites, à combien d'heures de travail, vous le disiez. Bien sûr, tout à fait. Il y a de la minutie, de la précision. Il faut avoir aussi un grand sens aussi de l'observation pour travailler toutes ces pièces qu'on commercialise par la suite. Voilà. Et qu'on offre. Qu'on peut offrir. Avec lesquelles, bien sûr, le savoir-faire algérien voyage, rentre dans toutes les maisons. Absolument. Et bien sûr, siège aussi. Et sur le plan économique, ça peut apporter aussi un plus. C'est qu'il dit objet d'art, objet artisanaux. On pense tout de suite au tourisme aussi. Bien sûr. Quand le tourisme est très développé. Là, encore une fois, c'est une très belle pièce aussi, originale. Alors là, c'est signé Shunufi. C'est un artiste de, si mes souvenirs sont bons, de Médéa. Alors là, c'est une autre pièce qui est signée par Touf Erbomedi, une grande famille de céramistes. J'ai eu le plaisir de travailler avec le papa, l'Aïrahmo. L'Aïrahmo. Le Mohamed Boumedi. Et là, c'est Ali de Chicha. Ali de Chicha aussi, sur un autre registre, un service à café, très joli. Typique. Typique, voilà. Assez original aussi. Très belle chose. Non, non, franchement, il y avait de belles choses. C'est toujours chez nous. Une autre originalité. Voilà. Dans la forme, cette fois-ci. Dans la forme. Et là, c'était exposé dans la salle de céramique, à la galerie d'Arbeya. Parce qu'il y avait plusieurs salles. Donc, on a essayé de regrouper dans cette exposition, je le disais, organisée et animée. Organisée par la direction du Palais de la Culture. Et il y a eu une très belle scénographie visuelle. Très bien. Il y a l'équipe d'animation qui est très, très, très chevronnée du Palais de la Culture. Bravo. Pour le citer, comme Mohamed Chahoua ou Hulia Shermat, qu'on salue si elle nous regarde ce matin. Et parce que la scénographie aussi est très importante dans cette exposition. Les salles, en tout cas, s'y prêter parce qu'elles sont bien grandes. Je vous le disais, ça a pris l'allure un peu d'un salon avec tous ces objets. Et c'est une première aussi. Parce qu'en général, quand il y a une exposition d'artisanat, on voit un petit peu, il y a les céramices et les artistes vergués. En tout cas, c'est une belle exposition. Mais là, ça a pris l'allure d'un salon et c'est une première. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup Nassiba. On vous dit à la semaine prochaine.